coucou youtube aujourd'hui nous allons voir une team pvp une team pvp qui me permet d'avoir 90% de réussite voyons tout de suite un peu le gameplay je vous propose tout de suite coucou youtube j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir très quelque chose d'assez particulier on va retourner un peu sur le pvp ça faisait un petit moment que j'avais pas mis de vidéo de pvp sur youtube je vais vous montrer une team que joue et surtout je vais vous montrer pourquoi elle est forte quels sont les bons match-up quels sont les mauvais match-up je vais vous inviter à me suivre tout simplement sur quelques games en pvp et surtout vous expliquer le gameplay je trouve qu'on montre beaucoup beaucoup du team de pvp on montre pas forcément les moves et on n'explique pas forcément pourquoi alors forcément vous me connaissez j'aime bien avoir une team pvp que j'utilise assez souvent donc là par exemple on peut voir voilà je suis à 86% de réussite si j'étais à 90 il y a voilà ici clairement j'utilise quoi j'utilise une team classique et je dirais dans la classique de la perforation on a une il ya quand même on a eu de la chance qui doit être sp4 un escador sp3 et on a un milieu sp1 bien sûr on a un other spmax l'objectif va être très simple vous connaissez la chanson taper 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 la seule différence qui va arriver c'est que j'ai pas beaucoup de tenue sur les deux et en fait j'ai pas full tenue et pourtant j'arrive à grid donc championnat 32 ça se passe plutôt bien la seule différence qu'il faut savoir c'est que avec cette team là l'objectif derrière ça va pas être simplement de taper ça va être tout beaucoup de choses vont jouer avec le contrôle et si vous tombez sur une valentie un truc que personne mais personne n'utilise et ça je trouve ça vraiment 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 dommage c'est la corrosion c'est ultra fort les gars utiliser cette putain de corrosion ou ça va vous faire win des matches clairement donc voilà qu'est ce que je peux dire là dessus c'est une team avec syndicats cc vous doutez bien qu'en championnat on commence à rencontrer des gros loupards qui ont toutes les tenues qui sont vous l'espé donc on va partir directement sur de la bouffe cc alors à l'heure actuelle le problème de la meta c'est que c'est le premier qui tape qui win quasiment surtout avec des méta perfos où c'est très très compliqué de jouer donc je vous conseille finalement bas de taper 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 et pour taper il faut être le premier à taper on a essayé toutes les bouffées ce qui peut-être les bouffe ult qui pourrait être intéressant la bouffe ult la plupart du temps si vous avez de la chance tour 2 vous allez pouvoir la réguler avec l'idia sinon vous allez pouvoir tuer la personne avec ma escanard melio va être surtout là pour coller des dommages en masse il va permettre de gérer surtout aussi les gauzeurs mais on est voilà on n'a pas trop de crainte sur ces match-up donc on va voir un peu comment ça se passe let's go tout de suite en game ok match miroir alors sur les matchs miroir c'est simple ça va être le premier qui va taper la plupart du temps ici on va essayer de sortir melio directement on a deux choix en fait ou bien on sort melio et on décide de se prendre une claque au prochain tour ou bien on sort l'idia souvent si je sort melio ce qui va être intéressant c'est que je vais l'obliger à clear avec l'idia je vous avoue que si on sort melio c'est une grosse frappe en moins dans la gueule ça a l'air de plutôt être bon ok normalement ça saute ça voilà donc en fait le truc c'est que l'idia va pouvoir gérer mes joues adultes elle peut heal voilà voilà comment ça va se passer avec majoritairement du coeur dans la majorité des cas ça va se passer comme ça c'est que une fois que vous tapez et bah une fois que vous y sortis le milieu la personne va abandonner pour une bonne raison c'est que c'est que en fait beaucoup de gens jouent leur milieu en pensant que c'est le hitter est en fait milieu ne doit pas être un hitter il milieu est un gros hitter mais c'est pas l'essentiel de la game c'est pas le personnage le plus fort du jeu donc voilà en fait il faut vous dire que il vous faut une team qui passe même sans melio et melio est juste un bonus dans la team sachant que 90% des cas il va se faire focus directement ou bien de toute façon ça va être melio ou bien il y a jamais on me focus et scanner ok une team alors on a de plus en plus de gauzeurs alors melio est très très fort en pvp donc là ici on va chercher à le tuer je pense qu'il a peut-être détenu en vrai je pense que ici est ce qu'on fait ça on a un ult non on va on va taper on va taper avec escanor on va en profiter ici on a plus d'intérêt à faire ça clairement je sais pas si ça saute en vrai ça saute tous les jours ok donc là on sort directement son melio puisque là en fait si on regarde bien sa team ce qui est intéressant c'est qu'il joue gauzeur pour le stop dps il joue escanor en tant que un truc dps mais il joue surtout gauzeur pour augmenter les dps qu'il a donc il va vouloir essayer de tuer melio il va faire un bloc attaque c'est quasiment 90% des cas sûr on va devoir viser son gauzeur on n'a pas le choix 90% des cas il va faire un bloc attaque ok réduction de jose ult pourquoi le heal je ne sais pas et là il fait un bloc attaque et il n'a pas fait son bloc attaque ça c'est une bêtise pour moi en tout cas qu'il n'ait pas fait le bloc attaque ici on va arriver directement avec une frappe de melio cette fois ci on peut même directement aller sur une boule on va sortir d'abord elle on va faire une boule non on va faire une frappe de melio on va faire une coro et surtout on va enlever les jauge d'ulte pour une raison en fait c'est que si on ne fait pas au prochain tour s'il met un bloc attaque je vais dans la merde je dois faire un move et j'aurai pas le temps de fusionner le la jauge d'ulte et du coup ça pourrait nous poser beaucoup de problèmes de plus si je peux retarder un tout petit peu ces persos ça me va c'est correct logiquement il doit avoir encore un bloc attaque en main il l'a pas utilisé est ce qu'il va l'utiliser ce tour ci on va pouvoir clear et frappe du coup c'est plutôt intéressant ce qu'on a en main on va peut-être pouvoir aller chercher trois ou quatre ulti ok ça va le heal voilà bloc attaque c'est ce que je disais c'est ce qui m'emmerde le plus en vrai ici en fait comme melio est protégé parce qu'il a pas encore sa quatrième jauge d'ulte on va on va pas utiliser le bloc attaque on va chercher à cogner à taper 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 on va plus faire ça on va faire un move ici qui va nous permettre de fusionner peut-être que non dans un monde futur il faut que je le fasse ok et ici on va on va juste taper avec les deux melio on va cogner le plus de dommages possible histoire d'avoir un ult en plus allez hop c'est parti voilà donc en fait ce qui est bien avec melio surtout c'est que son aoe elle permet de stopper le la montée de niveau de gozer donc de l'augmentation d'attaque c'est très important de faire des aoe et il ya beaucoup beaucoup de match où on oublie gozer et gozer à la fin bah il rajoute 40% 50% de dégâts et c'est fini quoi bon là c'est plutôt un match plutôt assez assez cool il va heal je crois qu'il a pas compris que le heal ne sert à rien je pense qu'il va baisser une jauge d'ulte s'il est malin ok accru les sommes ça marche ok ça marche c'est plutôt une bonne partie tranquillou je dirais que ça se passe plutôt bien ici normalement on va partir sur du on va partir là dessus normalement ici on pas sûr de le tuer on va faire ça ça et ici normalement ça devrait tuer on est parfait voilà le melio bleu qui va coller encore plus de dommages hop c'est au top alors ce qui est intéressant c'est que moi j'ai alors plein de gens m'ont dit oui le placement de merlin est ce que tu le mets sur escanor ou sur melio perso je le mets sur melio parce que je trouve que faire une aoe en dégâts crit c'est plus intéressant et et que et que du coup je trouve que c'est plus mon main certains vont vous dire clairement il faut le mettre sur escanor ça ça va vraiment dépendre de vous ça doit pas dépendre de quelqu'un d'autre ça dépend vraiment de vos envies de ce que vous avez en vidéo ok d'accord c'est cool il vient juste de me clash mon perso ça marche donc là on va choper forcément un ulti en pleine poire Koro sert à rien donc là on va partir sur frapper escanor frapper escanor ça se devra optimiser les dégâts hop donc il a pas beaucoup de régène escanor donc on va pouvoir essayer d'aller chercher nous même il va pas régène énormément pas beaucoup du tout donc là clairement il est mort en fait même s'il fait un ult et qu'il sort un personnage il a qu'un seul move avec n'importe quel move du futur fut il peut pas nous tuer et non plus de plus on aurait la corrosion pour le finir là c'est un match déjà perdu après il s'amuse mais sortir le melio n'avait aucun sens ici escanor tape quand même plus fort sur melio puisque melio est à contre type donc voilà donc là clairement c'est gagné tranquillou comme vous pouvez voir c'est je vais vraiment décomposer chaque chaque move et pourquoi j'utilise certaines cartes let's go pour le prochain match voyons un peu tout à quoi ça ressemble ladies and gentlemen let's go for the next match j'ai une valentine on va parler un peu de la valentine alors justement c'est un match up que je voulais abcès rencontrer alors ici valentine va vous dire ouais ça va s'appeler faute à la 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 perfor elle est pas extraordinaire chez eux donc clairement qu'est ce qui nous intéresse ici c'est de taper le king pourquoi vous allez taper le king pour une raison s'il n'y a plus de king la corrosion va faire ultra mal de plus il n'a aucun hitter dans son dans sa box alors il n'a aucun gros tapeur même s'apprend de tour ce pas grave il n'a aucun tapeur énorme dans sa box ce qui fait que comme là il n'a pas vraiment de dps qui vont vraiment nous déranger bah qu'est-ce qu'on va pouvoir faire on va tout simplement pouvoir donc là il va nous faire bloc attaque un normal il va tout simplement pouvoir nous on va toujours on va pouvoir caler coraux en toute douceur et volupté et ça ça va être intéressant là est ce qu'on a envie de faire parce que le problème c'est que si on fait un move c'est pas intéressant pour nous par contre si on fait une frappe on prévoit notre move pour clear au prochain tour et qu'on fait coraux ça va lui forcer à faire un ça va lui forcer à faire un clear il a déjà utilisé un heal peut-être qu'il va devoir faire un move de sa main sinon le coraux va tuer peut-être directement son oui coraux 2 maintenant tout de suite pourquoi ok donc là il est parti chercher double ult peut-être le troisième ult ouais voilà exactement classique il va essayer de la pétrie je pense peut-être faut absolument pas qu'il a pétrie ok donc là il va chercher son ult il est parti totalement inconscient il s'est dit moi écoute je vais y aller comme ça mais je suis désolé pour toi jean-patrick on va te faire mal on va t'enlever ton ult et surtout on va cette fois ci remettre coraux 2 qui sera beaucoup plus fort et qui va tenir de tour voilà hop c'est parti on commence à clear on enlève les deux ult et en fait vous allez voir que la corrosion va faire le travail quasiment juste en enlevant les deux ult alors on tue toujours d'abord avant de faire les les réductions d'ult au cas où il y a des cartes qui fusionnent et ça fout le bordel vous allez voir hop et là vous allez voir les dégâts de la corrosion 2 déjà ça va être impressionnant donc voilà ça va se passer plutôt plutôt tranquille mais comme vous pouvez voir le valentie n'est pas un problème chez nous valentie va pas être notre cible en fait beaucoup vont vouloir tuer valentie à la par contre ici qui commençait dans la merde ok en fait ce qui marrant c'est que la plupart des gens veulent taper quelqu'un après qu'il ait fait des dommages en fait faut le taper avant donc là il s'est dit ok je vais rien prendre dans la gueule et bah manque de peau on va le défoncer en vrai et ici on va sortir les scans normalement ça devrait tuer on va être absolument sûr de tuer sur ce coup là hop le pile en plus qui va avec l'ult qui va faire sauter alors pourquoi on fait sauter lui parce qu'on veut absolument pas perdre nos ulti si c'est vraiment un problème avec ce personnage c'est surtout la suite et voilà et là du coup c'est fini il est isolé il peut rien faire vini vici vicky miki c'est fini ok donc là il n'y a plus aucune on va attendre on va attendre juste un truc c'est que si on lui si on fait notre ult après on est sûr qu'il est plus car donc mais là il n'y a plus aucune raison qu'on peut voir le melio qui est vraiment un un dieu mais il faut juste se dire que c'est un dieu qui va pas durer longtemps dans le pvp nostal je rappelle un c'est du pvp nostal mais donc voilà si vous avez cette team n'hésitez pas à jouer si vous avez des questions sur les matching ou les tout vous mettez tout en commentaire j'y répondrai voilà on va en finir avec est ce qu'un et qui m'ose allez c'est parti tapez 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 ok let's go pour les matches team intéressante ici le plus gros dps ça va être mystinguette mystinguette qui va nous cogner mais tellement chiante du coup on va essayer de la faire sauter comme une comme une chips le problème c'est qu'elle va réussir à sortir notre ligue à la majoritairement ou milieu bleu c'est celle que je crains le plus en vrai peut-être moyen qu'on la saute avec les deux brûlures mais ça m'étonnerait on reprend 10% de dommages ah peut-être 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 les deux brûlures vont peut-être la sauter ah voilà toujours un poil de cul peut-être y'a un gris à mort dans le bac 1 parfait 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 c'est pas dégueulasse ce qu'on a en main on est sûr de la sauter au prochain tour ok donc il part sur esk esk va être un problème pour nous ouais je suis pas sûr que bah si s'il arrive pas enlever les jauges d'ulte allez tu l'as pas franchement tu l'as pas s'il te plaît je t'enlève directement les jauges d'ulte je te promets je rigole pas parfait ok on peut voir c'est un jeu la débile on va enlever les jauges d'ulte le seul truc que je peux faire ici c'est enlever jauges d'ulte ici tapez là et normalement ça ça devrait tuer en toute douceur on va peut-être aller chercher l'ulti d'esk ouais je pense que je vais aller chercher l'ulti d'esk j'ai pas le choix pour le contrer surtout qu'il a aucun réducteur s'il a un réducteur de jauge d'ulti mais ça veut dire qu'on le force à jouer parfait là de toute façon il est pas du tout focus sur notre melio donc c'est une très très bonne nouvelle et il doit sortir la lila donc il va devoir faire des moves ok ici on va partir tous les jours sur coro 2 si on peut ou on va partir sur heal ça dépend sur qui il va taper en fait tout simplement c'est pas aussi simple pour lui on a encore notre other black il a un arthur je comprends tout à fait il joue sur la race humaine mais le problème c'est que arthur là maintenant le ok d'accord les épées ah melio bleu il a enlevé la jauge d'ulte ok donc là on a coro 2 qui va nous être offert plutôt pas dégueu bon ça partira pas sur l'escanor mais mais non mais non pourquoi ça mais c'est nul le jeu qui nous troll non mais j'aime bien la coro 3 mais ouais qu'est ce que tu veux que je foute avec une coro 3 ça ça va pas nous aider bon du coup on est parti sur maxi dps la coro elle qui va faire mal quand même qui va bien ruiner mais on était pas parti on était content d'avoir une coro mais on mais on en demandait pas autant ouais clairement n'importe quoi ouais là il y a toutes les chances qu'il toujours pas de frappe d'escanor de toute façon il va nous retirer un personnage je pense qu'il retire melio là tout de suite vous allez voir un peu les dommages de coro qui vont être assez énormes ok surtout la coro 3 coro 3 qui peut nous faire passer cool parce que on peut avoir des cartes d'escanor s'il te plait parce que là on en manque tellement quand même alors brûlure autant garder sa brûlure pour la mettre suite à quelque chose parce que voilà donc là il a mis quand même un shield pour protéger est-ce qu'on sortirait pas de son sk est-ce qu'on sortirait pas de son sk est-ce qu'on sortirait pas de faire faux lol ici ouais comme ça on avance sur nos deux ults là ici ça va être intéressant d'avancer sur nos deux ults histoire de mettre le plus de pression possible ce sont les vrais dps vont être fait par la coro vous allez voir parce que là il est obligé de shield à chaque tour s'il veut tenir puisque la coro en fait je rappelle là de toute façon il va être obligé de m'enlever une jauge d'ulte de toute façon on sort un de ces deux persos après le problème c'est que s'il m'enlève une jauge d'ulte il est obligé d'enlever une jauge d'ulte ce qui fait que ça devient vraiment intéressant en fait ce qui fait que c'est ultra dangereux pour lui en vrai il a une carte 2 dans la main voilà donc là clairement il s'apprête à prendre ok donc là on va taper sk j'espère que sk il est en sp voilà regardez les dommages de la coro c'est juste du grand n'importe quoi euh on va partir on va partir sur coro ici je pense qu'on part sur sur sk sp sk pas sûr de le tuer ok Merlin qui saute c'est bon donc voilà vous pouvez voir vraiment les dommages effectués par la coro c'est énorme et voilà il se retrouve avec son arthur il a perdu Ninjago ouais ouais il peut rien faire donc voilà comme vous pouvez voir la coro bon on préférait taper à ce moment là parce que clairement on pourrait sur quelqu'un mais la coro c'est très très fort surtout quand la personne n'a pas de clear devant elle n'hésitez pas à en abuser let's go pour le dernier match alors c'est parti team mirror, team mirror, team mirror ok toujours la même stratégie melio si on peut le faire tomber le tour 1 je pense qu'on peut peut-être le faire tomber ce tour-ci clairement melio si on peut le faire tomber le tour 1 c'est c'est ça bout tout l'or du monde dans tous les cas si on peut pas le faire tomber le tour 1 il a pas assez de regen en no stuff pour être full et voilà pourquoi je mets Merlin en fait sur le menu et SK je la mets pas sur je la mets pas sur SK juste parce que c'est une AE et que du coup ça donne beaucoup plus de dommages ici clairement on va le forcer à heal on va mettre un clear on va certainement mettre la frappe et on va préparer SK 2 ou on fait frappe SK 2 comme ça on va chercher son ult je pense qu'on va aller chercher l'ulte d'eska pour lui mettre la pression et on peut mettre Koro derrière je pense qu'on va partir le dessus en bref ça peut être intéressant surtout qu'il s'attaque avec Livia directement il réduit les choses d'ulte sérieusement non c'est une très mauvaise idée ce qu'il vient de faire de sortir cette carte là toute seule c'est nul euh à moins qu'il en ait trop mais je dirais on n'en a jamais trop normalement ici clairement on va sortir on va commencer à taper skanor faut absolument qu'on le sorte euh on tape Livia et on est sur qu'il va heal non on va taper skanor ouais ouais on va taper elle ouais non non bon c'est pas grave là je voulais vraiment taper Koro je trouvais ça beaucoup plus intéressant dans tous les cas il va se heal au prochain tour euh et bon c'est heal nous on verra comment ça se passe hop en tous les cas on ne le tue pas là il va nous réduire notre jauge d'ulte en tout cas il va essayer de le faire euh heal comme on avait prévu bon il nous enlève notre ult c'est tout à fait logique en vrai il a que ça à faire mais ce qui fait que ça nous ouvre un portail en fait il se rend pas compte que là il est parti aller chercher des jauge d'ulte mais que nous on va lui en enlever 3 et ça je pense qu'il est pas prêt on va remettre Koro parce qu'il vient de ce heal ce qui est assez intéressant et en plus on va aller chercher notre ult nous petit Koro qui passe en douceur nickel Koro et parfait en plus on la tue hop plutôt pas de chance sur ce coup là là ça va être dur pour lui de revenir peut-être il va enlever les deux ultis je pense peut-être peut-être même sur en vrai ah non il pensait carrément que son escaneur tapait dessus ok d'accord Koro qui fait mal hein moi qui fait mal ah du coup c'est fini on va faire ça on va absolument on va essayer ça du coup je me permets de faire des tests je vais essayer ça et au pire ça va se lucher sur l'autre mais je veux voir si maintenant l'ulti il est assez fort pour défoncer un tier de life je pense que oui elle est quand même sp4 deuxième match c'est parti deuxième ou troisième match je sais plus voyons voyons un peu ce qu'on a on a la team miroir donc là clairement on va cogner taper 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 comme on peut voir on a la réduction de jauge d'ulte qui est plutôt intéressante let's go toujours taper le melio c'est celui qui peut vraiment faire beaucoup plus mal il a la tenue il a tout ce qu'il faut lui jamais on le sort ouais c'est ce que j'allais dire il peut avoir gris à mort dans le bac en vrai c'est jouable hé hé coucou toi genre j'ai pas mis les emotes je déteste pas mes les emotes vous me verrez jamais spammer des emotes à part un GG ou un truc non genre sinon je m'en moque complet il a encore une frappe d'escalin non putain il sort le mien lui roi le moche alors lui il sort le mien mais on ne dira rien on ne dira rien donc si je fais ça tout fusionne en vrai on va je pense qu'on va garder l'ilia on va bah sk sk je pense qu'on va commencer à taper alors l'ilia là je la laisse pour une raison c'est qu'il y a beaucoup moins d'intérêt que je tape dessus pour une raison c'est qu'en fait j'ai plus la coro de médium et comme j'ai plus la coro de médium et comme j'ai plus la coro de médium il ne sert pas à grand chose d'aller chercher là possible qu'il m'enlève mes jauge d'ulte donc là on fait match miroir c'est pas mal ce qui se passe c'est surtout que j'ai ça en main et que dans tous les cas s'il m'enlève une jauge d'ulte il peut m'enlever une jauge d'ulte en vrai et la tape tu vas pas me dire qu'il a chopé encore des cartes ok ça me va dis moi qu'il a pas une carte mais c'est pas possible il touche tout c'est un truc de ouf cet homme mais il touche vraiment tout bon par contre on va discuter de ça parce que forcément je vais les retirer ici et est-ce qu'il fait 3 ça peut être intéressant je pense que oui et on va claquer ça une frappe 3 va nous permettre de remettre notre jauge d'ulte au max ok parfait et oui puisqu'en fait on avait déjà l'ulte en main donc là ça annonce double frappe je pense que c'est perte de Lilia ce temps-ci bah peut-être il est en vrai mais il sait que sans Lilia en fait son other ne nous fera pas grand masse peur ici on a de quoi juste aller chercher déjà notre ult de sk donc va mieux qu'il en profite avant logiquement on fait double frappe on va chercher notre ult tous les jours on espère pas lui donner le tien sinon on est mort on espère que ça va tuer mais je pense que oui logiquement c'est une frappe de malade s'il vous plaît pas de blague pas de fusion ok pas de fusion parfait on a peut-être certainement win ici bon après on est à contre type donc il va falloir qu'on fasse attention alors dans ce team miroir c'est très très difficile de gagner en miroir quand vous ne commencez pas donc là on fait boule de feu tous les jours pour augmenter les dégâts c'est très très difficile quand vous augmentez pas après il faut savoir que ça c'est un black mais c'est un bloc apv donc c'est possible qu'il va pas bouger en vrai non c'est bon le tube donc vous voyez c'est très très difficile ça vous demande pas mal de de savoir qui sortir Lilia elle est pas intéressante à sortir s'il a que other sachant que other voilà non je lui bloque pas sérieusement bon bah comme vous pouvez voir le match est win je sais pas si c'est un hack ou un truc dans genre en tout cas voilà le match est win dans un match miroir c'est pas si simple du tout c'est un peu tendu c'est un peu tendax mais ça passe ça passe ça passe ça passe voilà ça c'était le dernier match j'espère que ça vous a plu voilà je ferai certainement des revues de comptes n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a plu en tout cas voilà j'espère que la vidéo vous plaît on va continuer les matchs n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez voir des équipes particulièrement au niveau du gameplay ou justement pour avoir des petites astuces au niveau de certains gameplay et de voir comment les jouer alors je peux pas jouer toutes les équipes je suis pas gros de chill mais j'ai quand même une petite box donc il y a peut-être moyen d'en discuter et donc voilà vous mettez un petit message et je regarderai si je peux la construire si je peux la construire je vous montrerai quelques mouvements en pvp et voir comment elle joue clairement autre chose donc voilà n'hésitez pas à mettre ça en lien n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Twitch on reprend les lives sur Youtube on va reprendre certainement cette semaine toutes les semaines on va faire un petit live sur Youtube en mode tranquille pépère et dernier petit détail voilà on est de plus en plus nombreux sur le Discord donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord on fait de plus en plus de coaching donc c'est vraiment intéressant ça demande beaucoup d'énergie donc pour les coachings on va commencer à faire des inscriptions parce que sinon ça va pas s'en sortir en vrai mais ça se passe plutôt très très bien donc voilà n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu n'hésitez pas à suivre la chaîne n'hésitez pas il y a pas mal de contenu n'hésitez pas à poser n'importe quelle question on est là pour y répondre et oui c'est parti